Musique Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Amsamboro, vous voyez la baie derrière moi. Nous allons recevoir Leithidine Ben Saïd. Il est candidat pour la liste Union pour l'avenir. Tout de suite, c'est son air politique. Leithidine Ben Saïd, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes candidat à Amsamboro pour les municipales de mars prochain. Vous êtes candidat pour un mouvement politique local de Amsamboro qui s'appelle UPA, Union pour l'avenir. Alors on est ici sur la place sur laquelle s'est exprimé le président de la République il y a quelques semaines. Vous êtes en phase et en accord avec le président de la République ? Plus ou moins. Je le soutiens dans certains points et dans d'autres. Vous avez vos distances. Voilà. Et s'il y avait un point commun à trouver entre vous et le président, ce serait lequel ? Ce serait que reconnaître ce qu'il a fait. Il a su créer un mouvement au centre avec d'un parti les socialistes et de l'autre les LR. Et nous, pareil, on a fait pareil. On a créé un mouvement UPA, Union pour l'avenir, qui rassemble d'un part les mouvements, les MDM, mais aussi les LR. Donc tout le monde se retrouve dans notre mouvement. Alors votre mouvement, il n'est pas neuf. UPA, ça existe depuis un certain temps. Vous êtes investi en politique à Amsamboro depuis longtemps, je crois. Oui, et je suis investi en politique après les élections de 2008. Et donc, nous, notre mouvement, il y a beaucoup de déçus. Beaucoup de déçus par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre commune. Depuis la création de communes en 1977, il y a eu deux partis qui se sont partagés le pouvoir. Et donc, on a voulu changer la gouvernance de notre commune. Donner un coup d'élan à notre commune. C'est pourquoi il y a beaucoup de déçus, de part et d'autre. On s'est retrouvés pour former Union pour l'avenir. Il n'y a pas que de déçus. Il y a aussi des gens qui sont convaincus que c'est là l'avenir de notre commune de l'Alsambore. Donc on retrouve dans UPA, et donc sur la liste que vous êtes en train de constituer, on retrouve des gens qui ne sont pas investis dans des partis politiques, mais on retrouve aussi des gens du MDM, des gens des LR. Je crois d'ailleurs que vous avez quelqu'un des LR qui a des responsabilités dans votre équipe. Effectivement, notre directeur de campagne, qui est l'ancien conseil départemental, qui s'appelle El-Bacar, donc il est notre directeur de campagne, mais aussi on a des cadres de MDM qui sont dans notre liste. Alors que le maire est sortant et MDM. Il est MDM. Donc on a des cadres MDM qui sont dans notre équipe. D'accord. Et alors vous, quand vous ne faites pas de la politique, et quand vous ne dirigez pas votre mouvement UPA, je crois que vous avez des responsabilités associatives. Oui, les responsabilités associatives, c'est depuis mon retour de métropole. Après vos études. Après mes études, voilà. Donc je suis rentré en 1998. Et là, d'entrée, j'ai intégré une équipe de volleyball qui est l'Utica Mayotte, qui est le Zanfi Club de Msamoro. J'ai pris la présidence de 1998 jusqu'en 2014. Et donc, entre-temps, on a gagné pas mal de titres. On a été champion, on était intraitables sur Mayotte. Imbattables. Imbattables dans tous les domaines, que ce soit les grands, que ce soit les jeunes, mais on était intraitables. Et vous avez eu des équipes de filles également. On a eu des équipes de filles. On a eu plus de difficultés avec les filles. Pourquoi on a plus de difficultés avec les filles ? Vous m'avez expliqué, je sais. Mais je pense que tous les téléspectateurs ont envie de savoir. Et il se trouve qu'en fait, on a une génération parce que là, on tient le bon morceau. Puis après, les jeunes filles partent en métropole, etc., où ils ont des enfants. Et il faut renouveler. Donc, le renouvellement n'est pas automatique. C'est ce qui fait que des fois, on est obligé de faire avec. Voilà, il y a des périodes un peu plus creuses parce que les jeunes filles, quand elles se marient ou qu'elles font leurs études, elles arrêtent le sport. Elles arrêtent et donc, voilà. D'accord. Donc, vous avez fait du sport, vous avez dirigé une équipe de sport qui a eu des résultats. Et quand vous avez quitté ces responsabilités, l'équipe, elle a toujours continué à avoir les mêmes résultats ? L'équipe continue plus ou moins. Enfin, ils ont à peu près les mêmes résultats. Mais c'est vrai qu'il y a deux ans, là, on a des difficultés. Simplement par rapport aux associations, il faut dire aussi que moi, j'étais président de l'OMGS, office municipal de la commune de Mzamboro. J'ai passé quatre ans et on a pu mettre en place le premier point d'information jeunesse de Grand Terre. Et alors, c'est quoi un point d'information jeunesse ? C'est un endroit où les jeunes pouvaient aller sur Internet. Déjà, avoir un ordi. Parce qu'à l'époque, c'était les années 2005, 2006, 2007, il n'y avait pas beaucoup d'ordis à la maison. Il n'y avait pas Internet du tout, pratiquement. Et donc, c'est un endroit où on pouvait aller sur Internet. Donc, l'OMGS vivait à travers le point d'information jeunesse. Mais aussi, il y avait beaucoup d'animations, beaucoup de jeux à travers l'OMGS. Il y avait même, comment dirais-je, un écran où les gens pouvaient venir regarder le journal, etc., les informations. Et on peut faire un lien entre cet engagement-là et votre métier, c'est-à-dire ce qui vous fait vivre ? Exactement, parce que le métier que j'ai fait, moi, je suis enseignant professeur des écoles au collège de Monsamborgo et j'enseigne en CEQPA. Je m'occupe des publics qui ont des difficultés scolaires. Et vous enseignez les maths et la science. Math et science. Vous êtes plutôt un scientifique. Un scientifique. C'est un métier passionnant parce qu'on a des difficultés, on a des enfants qui nous arrivent et qui dépriment, qui n'ont pas envie d'apprendre. Notre mission est de leur donner goût, envie d'apprendre. Ce n'est pas facile parce que le problème peut rélever de la famille ou autre. Mais il faut trouver ce déclic où l'enfant va commencer à s'intéresser à son avenir. Et vous m'avez dit que dans votre classe, en tout cas, les enfants, ils ont tous un débouché derrière. Effectivement, je prends par exemple l'année dernière, sur 26 élèves, on a eu un seul qui a été recalé, mais c'était par erreur parce que ce n'était pas le plus mauvais. Il avait un bon dossier. Donc, pour dire que par rapport à ceux qui sont au collège, troisième normal, il y en a beaucoup qui sont recalés, qui n'ont rien. Alors que nous, on arrive à avoir un débouché, que ce soit un bac pro ou bien un lycée professionnel, il y en a beaucoup qui arrivent. Et quel regard vous avez aujourd'hui sur la vie citoyenne à M-Samboro ? Comment ça se passe ? Parce que là, on voit sa vie, les hommes discutent, il y a du monde sur cette place. Comment ça se passe, la vie à M-Samboro ? Ça se passe plutôt bien parce qu'il faut savoir qu'il y a les associations qui sont là. Tous les gens qui sont ici, à peu près, ils sont dans les milieux associatifs. Mais aussi, il n'y a pas trop de problèmes de délinquance, ce qui fait qu'on a un cadre de vie qui est plutôt meilleur. Si on regarde les résultats de l'INSEE qui sont sortis récemment, ce qui nous place en bonne position. Et donc, je pense qu'ici, on a un bon cadre de vie. Alors, vous avez un fils, une fille, pardon, qui est née en 2003. Donc, elle a 16 ans, elle va avoir 17 ans cette année. Elle fait campagne avec vous ? Elle ne va pas voter. Elle n'a pas un courage. Non, elle n'aura pas l'âge, malheureusement. Malheureusement. Mais elle ne fait pas trop campagne, mais elle sera avec moi. D'accord. Et elle raconte à ses copines, etc., que son père est candidat. Je le pense, je le pense. Elle est au lycée, donc je le pense, je l'espère. Alors, votre femme vous soutient également beaucoup dans cette campagne. Vous me disiez que jusqu'à minuit et tout, elle vous aidait, etc. Si, si, si. Ma femme, elle est avec moi. Dieu merci. Elle m'accompagne, mais elle est un grand atout pour moi. Un grand plaisir. Donc, cette campagne électorale pour vous, c'est une affaire de famille. Il y a juste derrière nous, là, votre frère qui s'occupe de votre projet, qui fait campagne pour vous. J'ai eu la chance, effectivement, d'avoir la famille derrière moi. Notamment, un peu merveilleux, mon frère, mes petits frères, qui est le responsable du projet, comme il l'avait si bien dit. Mais aussi, que ce soit les cousins, les oncles, etc., qui sont derrière. Et je pense qu'on est en phase pour gagner ces élections. C'est un atout, quand on fait une campagne électorale à Mayotte, d'avoir sa famille derrière soi pour faire campagne sur le terrain ? Il n'y a pas que la famille, il n'y a pas que la famille. Parce que, nous, comme on l'a dit, en fait, la commune en a marre. Parce qu'on n'a eu que deux partis qui nous ont gouvernés depuis 1717, la création des communes à Mayotte. C'est lesquelles ? Il y a Indem et LR. Et ils ont fait leur temps. Notre commune fut parmi les communes les plus… Nzambourou, déjà, c'était la première capitale de Mayotte. Aujourd'hui, on est où ? Et donc, notre commune a beaucoup plus de retard que maintenant, la commune, les jeunes surtout, veulent aller de l'avant et voir par rapport aux difficultés qui nous concernent aujourd'hui. Il faut voir qu'avant, nous, on venait de la départementalisation. Moi, j'étais Indem parce que j'ai suivi mon papa, qui était là-dedans. Mais après, après la départementalisation en 2011, il n'y a pas de vision par rapport à cette partie qui est le Indem. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas un projet sur le territoire, il n'y a pas un projet sur la commune. Et donc, se partager le pouvoir dans la commune, c'est juste, c'est mon tour. Et donc, je fais ce que je veux, en quelque sorte. Et donc, ce sont des partis qui sont gouvernés par toujours les mêmes personnes qui dictent la loi. Et donc, c'est le maire qui est là. Soit il exécute, soit il est, comme le maire actuel, il est lâché complètement par le parti parce qu'il ne veut pas suivre les instructions de ceux qui exécutent dans le parti. Donc, nous, on s'est dit, on va créer notre propre mouvement. Pourquoi ? Parce que le défi, il est grand aujourd'hui. Le défi de Mayotte, que ce soit la délégance, l'insécurité ou autre, ce sont des problèmes qui n'ont pas existé auparavant. À nous, la jeunesse d'aujourd'hui, de trouver des solutions par rapport à ces problèmes qui hébergent. Et donc, vous allez donc, en mars, vous présenter. Pourquoi est-ce que les électeurs voteraient pour un parti local et pas pour le MDM ou les LR alors qu'ils l'ont toujours fait ? Justement parce que Macron l'a fait. Avec des idées nouvelles, nous, on va essayer de le faire dans notre territoire. Et une de vos idées nouvelles, ce serait quoi ? Si les gens doivent se ranger derrière votre candidature et voter pour vous, c'est quoi l'idée essentielle ? L'idée essentielle, on prend par exemple, on a une belle plage qui est ici. Ah, c'est magnifique, franchement. Alors, des plages comme ça, il y en a une dizaine sur la commune. D'Umsamboro ? D'Umsamboro. Il y a l'îlot en face. Oui. On a des atouts. Mais dans le domaine touristique, il n'y a pas un projet par rapport à… Ils n'ont rien comme projet. Parce que c'est dommage de ne pas exploiter ces atouts. Ah bah oui. D'autant plus que le département a fixé des zonages. Et donc, dans notre zone, c'est le tourisme. Et donc, il y a beaucoup de métiers dans ce domaine-là. Pour les jeunes de la commune ? Pour les jeunes de la commune. Et malheureusement, force est de constater que les jeunes eux-mêmes ne connaissent pas les métiers. Que ce soit du projet, de la plaisance, etc. Ils ne connaissent pas les métiers. Mais aussi, nous, on n'a pas cette politique de valoriser ou bien d'aller dans ce sens-là et développer notre commune par rapport à ces atouts qui nous entourent. Est-ce que l'Aïtidine Ben Saïd sera le prochain maire de Msemboro ? Réponse le 22 mars. Et l'Aïtidine sur cette plage-là, qu'est-ce qui se passe en règle générale ? C'est une plage de pêcheurs ? C'est une plage de pêcheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada